bonjour tout le monde et ceux et bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur civilisation beyond earth c'est monsieur Otsuya donc je reprends au 35e tour là où je vous ai laissé dans l'épisode précédent donc ici mon ouvrier continue de construire sa mine il reste encore deux tours là bas il va falloir que j'essaye d'avancer malgré les aliens qui m'empêchent de passer pour l'instant mon explorateur voilà mon second explorateur est toujours là bas donc je vais continuer de le faire avancer dans cette direction et puis donc l'objectif là ça va être de rapidement monter en production parce que pour l'instant je n'ai que 7 de production mais dès que ma mine va être faite je pense que ça va tout changer et je vais mettre moins de temps à produire mes bâtiments allez on passe au tour suivant et enfin je pense que c'est la dernière faction qui atterrit 35e tour je pense que c'est la dernière faction voilà c'est la franco iberi voilà parfait donc franco iberi voilà est assez près de chez nous ça c'est marrant ça m'arrange pas sont vraiment assez proche mais bon on va faire avec donc du coup toi tu vas faire quoi bah tu vas aller essayer de progresser sans prendre trop dans les miasmes donc si tu passes ici là est ce que tu peux monter là oui ah c'est ce qu'il se passe voilà alors ça ça fait partie des petites choses sympas qu'on peut trouver sur le chemin je vois que la cpa exploite déjà ce qu'il y avait à explorer ici donc du coup je ne peux pas l'explorer c'est malin de me le dire c'est très malin mais il est déjà en train de faire une une exploration dessus donc je malheureusement je ne pourrais pas donc la cpa se trouve bah oui c'est eux forcément non mais eux c'est en fait les le problème de cette faction la pan asiatique c'est qu'ils s'étendent très rapidement la preuve ils ont déjà envoyé un explorateur ici donc on va continuer nous tant pis on va continuer notre exploration par là là je vois qu'il y a la coute ici est ce que je continue par là ce serait intéressant de continuer par là peut-être plus si je vois un petit peu ouais les mandira qui se trouve par là enfin mandira c'est la ville voilà c'est les hindous qui se trouve par là donc du coup où est-ce que je vais diriger mon explorateur la prochaine fois on voit que la côte fait tout ça donc ça a l'air d'être un continent assez petit finalement de ce côté ci parce qu'il y a tout ça je sais pas à moins qu'il y ait des îles c'est possible qu'il y ait des îles dans les environs c'est pas impossible parce que je trouve que le continent est assez bizarrement fait là à mon avis c'est un petit continent à moins qu'ils s'étendent voilà à moins qu'ils s'étendent par là ça pour l'instant c'est l'inconnu je ne le sais pas donc on va aller essayer justement d'explorer de ce côté ci là il m'a laissé la place c'est parfait je continue voilà du coup toi l'ouvrier là je vais te faire exploiter encore l'industrie où est ce que c'est je ne peux pas je peux que si pourtant ça ferait modificateur de cases moins un pourquoi donc là si je coupe la forêt elle sera détruite mais je reçois 20 production donc en fait c'est pour ça qu'il y avait le petit symbole d'industrie c'est parce que je peux exploiter la forêt ok je pensais qu'on aurait pu construire une mine mais non c'est pas ça donc on va quand même l'exploiter parce que j'ai absolument besoin de de production surtout à central quoi vraiment j'ai absolument besoin de production là du coup je suis à combien au niveau je suis à 7 tours pour l'instant malheureusement je ne peux pas faire moins faut que j'attende encore un tour pour produire pour exploiter ma mine donc on va faire ça on passe au tour suivant on va voir ce que ça va faire mais il me faut absolument ce ce bâtiment d'économie là pour pouvoir faire des liaisons économiques avec la station qui est qui a été réussi avant qu'elle se barre c'est bien impératif donc voilà ça y est c'est officiel voilà je suis passé à 3 de production donc ça c'est bien donc du coup bah maintenant je vais te laisser faire les choses ah oui je voulais virer les miasmes d'abord ça prend trois tours je vais mourir avant donc on va s'écarter voilà est-ce que je peux le faire retrancher pour qu'ils guérissent oui si on va faire ça ensuite toi du coup bah je te fais aller où on va aller sur la côte ici et là pour éviter de tomber dans les miasmes parce que je vois qu'il y a encore des miasmes ici on n'a pas eu le temps de voir l'interface m'a mis m'a projeté directement ici alors là c'est carrément le pk qui se trouve ici le pk le pk le pk bah oui c'est les hindous qui ont dépêché un explorateur ici ça m'étonne pas donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me dépêche de coloniser cette côte parce que c'est vraiment là que je vais je vais pouvoir faire partir mes expéditions et tout ça en espérant que je puisse avoir voilà j'ai un petit passage par là en plus c'est parfait je suis protégé par les glaces donc c'est cool ce coin là est pas mal faut vraiment que je m'étende par là donc du coup il me reste donc deux points à faire je peux aller ici voilà j'ai dépensé mes deux points pour aller là ok donc j'espère qu'il va pas m'attaquer au prochain tour normalement non il n'y a pas de raison donc maintenant à centrale plus je laisse faire il me reste encore un point de mouvement mais je l'ai retranché pour qu'il se répare ok donc tour suivant allez là maintenant que j'ai deux points de production supplémentaires ok donc là j'ai enfin la techno qui me permet de voyager sur la mer et de construire des barges de travail ça c'est cool ça permet d'exploiter ce qu'il ya en mer en fait d'où l'importance de rapidement développer l'économie et un colonisateur pour pouvoir m'établir bah ici ici ce serait vraiment cool en fait je pense plus que par là parce que je pourrais accéder facilement à cette partie ici là au bateau il ya pas mal de choses à exploiter là donc il faut que j'exploite ce côté là ouais rapidement faut que j'ai fait ça rapidement alors toi on va te laisser te régénérer ici encore 8 tours la vache pour rabattre la forêt du coup à centrale je me retrouve avec neuf points de production on est d'accord il reste quatre tours pour mon entrepôt de marchandises j'espère que d'ici là la station ce sera pas barré malheureusement je peux pas aller plus vite mais vraiment pas quoi j'ai beau essayer je vois vraiment pas comment elle culte ici oui il faut que je sorte de là hop ah j'ai une techno à oui c'est vrai à rechercher donc j'avais fait j'avais fait quoi j'avais fait l'étude planétaire ok donc il faudrait que j'aille par là naturellement les voyons voir un petit peu s'il n'y a pas des choses intéressantes là j'ai du 11 tours 11 tours pour la chimie 11 pour l'ingénierie ça me permettrait de créer des revers de combat et un centre de réparation ça aussi il va falloir que je le fasse rapidement et des réacteurs pour produire de l'énergie voyons voir j'ai l'écologie ici nettoyer les miasmes c'est déjà fait mais je l'ai déjà fait ça non je l'ai pas fait mais il faut que je le fasse vivarium ça permet d'avoir de la nourriture ça ça me permet de de d'être protégé des extraterrestres et nettoyer les miasmes je crois que je pouvais déjà le faire ou alors je sais pas si pour toutes les unités peut-être c'est ça en fait je ne sais plus permet aux ouvriers nettoyer les miasmes sur n'importe quelle case je croyais que je pouvais déjà le faire ou alors ça se fait de manière automatique c'est ça pour c'est pour ça en fait je vais pas enclenché encore ça devait être pour ça ok peut-être que l'écologie c'est ce qui est le plus intéressant à faire là dans l'immédiat je vois que la chimie ça pourrait être cool aussi ça me permettrait d'accéder au puits de pétrole par contre ça fait baisser la santé ok bon ouais ça me paraît bien comme ça donc on va se faire l'écologie ici toi tu vas continuer bah il l'a pas exploité je croyais que mon adversaire avait exploité la case il l'a pas fait bon bah très bien alors toi ici donc lui ça va il m'a pas attaquer donc on va pouvoir continuer par là ici je peux pas j'ai tout dépensé ouais j'ai tout dépensé pourquoi ça me coûte deux points à chaque fois là y'a rien de particulier ici pourquoi ça me coûte deux points de mouvement je vois pourquoi ça me coûte deux points enfin c'est ce que je pensais donc en fait ça se poursuit par là le continent donc ce serait vraiment un bon plan de s'établir dans le coin rapidement allez toi t'en es où ok bon ça ça bouge pas allez on passe au tour suivant ok l'expédition je vais pouvoir la monter mais j'ai pas alors là franchement je sais pas pourquoi il s'est barré c'est bizarre en plus c'est qui eux là mettre colline abandonnée mais elle est pas abandonnée elle est pas abandonnée du tout il y a quelqu'un est ce que je peux vraiment le faire ou je vais me faire d'accord déclaration de guerre d'accord il me semblait bien que je ne peux pas donc on va pas déclarer la guerre parce que j'ai un peu autre chose à faire donc pourquoi il m'a dit que je pouvais monter une expédition alors qu'en fait l'expédition voilà il ya déjà la unité à l'intérieur bon je vais quand même rester là des fois qu'ils se barrerait je ne sais pas trop si je peux pas exploiter la case derrière je vais quand même laisser mon explorateur ici on sait jamais je me tiens prêt au cas où ici donc là tu vas me demander encore deux points de mouvement pour aller sur l'autre case non ça va un seul point donc là je peux traverser voilà parfait oui bah toi tu restes là qu'est ce que je peux te faire mon explorateur il a toute sa vie donc on va on va ne on va rien faire du tout on va rester comme ça je vais me retrancher au cas où le stoner prêt on sait jamais donc ici lui est ce qui peut enfin nettoyer les miasmes qu'il ya là je me rende à nouveau sur la case donc je perds du temps là je perds du temps on va plutôt le faire exploiter de manière automatique les cases je te redonne tes libertés voilà il devrait faire de lui-même une exploitation de cases quant à toi il te reste encore sept tours avant d'abattre la forêt là il me reste combien de tours trois tours l'entrepôt de marchandises j'ai vraiment peur que la station qui est ici se barre avant que j'ai réussi à établir un lien économique avec avec elle malheureusement donc je peux rien faire de plus on passe au tour suivant allez hop on enchaîne ah j'avais des miasmes ici j'ai pas fait gaffe ouais effectivement il y avait des miasmes bon on sort de là hop on continue ici donc le fait d'accord quand je suis dans des miasmes ça coûte deux points de mouvement pour en sortir d'accord j'ai pris des dégâts bon c'est pas grave du coup faut que je continue par là ok donc ici qu'est ce que tu fais là bah pourquoi il fait rien faut j'attendre un tour de plus pour qu'ils se remettent à l'automatisation c'est bizarre normalement ils devraient là je suis en automatique vas-y ah zut je suis trompé d'unité ah quel andouille c'est pas possible c'est pas possible encore un ouais non mais en fait c'est ça qui m'a mis en qui m'a induit en erreur bon faut je remettre aussitôt que possible sur la case là sinon je vais perdre encore des tours au niveau d'exploitation de la production donc il ne faut pas même si j'ai le bonus que quand la case est exploitée du coup là bas est ce qu'il est toujours il est en train d'explorer donc on va quand même rester là on sait jamais peut-être qu'il restera quelque chose à exploiter après j'en doute mais on verra bien bah oui mais je l'ai mis en auto bon tu vois alors tour suivant allez ah il a voulu soigner avant d'accord d'accord c'est pour ça en fait il a voulu soigner avant d'exploiter d'accord donc ici bon on va continuer par là hop ça se poursuit par ici donc on va essayer d'aller voir ok en tout cas il n'y a personne si ce n'est donc explorateur calvicien là que j'ai croisé tout à l'heure donc toi tant que t'auras pas remis ta jauge au maximum il fera plus rien pourquoi tu vas là je t'ai pas demandé elle a là faut qu'il retourne sur cette case c'est pas possible voilà faut que tu retournes c'est un plaisir de voir que vous n'avez pas cherché à réédiquer les vies extraterrestres de cette planète ces créatures sont très importantes et nous devons assurer leur survie oui bah c'est bien c'est bien je suis content que tu apprécies que je ne fasse pas de mal aux extraterrestres voilà je peux super je peux désormais produire des unités commerciales c'est ça dont il me fallait donc choisir une construction où est ce que je suis là bas il faut justement que je produise une unité de production économique rapidement pouvoir aller rencontrer la station que l'on voit là bas donc je peux créer quoi un convoi commercial c'est parfaitement ce qu'il me faut ça me prendra six tours on va faire ça tout de suite avant avant le colonisateur c'est indispensable donc toi du coup tu vas aller ici le plus vite possible voilà je vais te faire aller je peux passer là on va plutôt aller par là voilà comme ça je vais aller voir ce qui se passe ici si c'est faisable de s'y rendre ou pas ensuite toi ah il s'est barré il a tout exploité ah ah il s'est barré il a tout exploité c'est pas possible donc du coup bah puisque je suis là je vais aller vers le nord toujours pas de nid c'est bizarre j'étais persuadé qu'il y avait un nid dans le coin on va continuer d'aller vers le nord puisque j'ai mon autre unité ici qui va peut-être faire le tour comme ça on verra bien comment la côte va se découper par ici ok alors toi du coup t'exploites quoi là il s'est déplacé simplement construire un générateur ici c'est ce qu'on me recommande alors pourquoi il le fait pas si normalement il devrait le faire mais au prochain tour je pense ouais sans doute au prochain tour ok allez tour suivant 43ème tour décision de quête qu'est ce qu'on propose une période d'abondance avec la construction de l'entrepôt nous avons pu amasser un excellent un excédent de ressources la question est maintenant de savoir ce que nous allons en faire devons nous l'envoyer aux usines ou le donner aux marchands pour qu'ils l'échangent soit je gagne 1 de production soit je gagne 1 d'énergie plutôt de production mon dieu pas à tortiller voilà il faut que je réduise mes coûts de production justement ça c'est fait maintenant toi tu vas aller explorer là remonte la côte parfait voilà je voulais voir la côte donc ça se dessine comme ça d'accord ok on va voir jusqu'où ce continent va s'étendre et puis essayer de choper des nacelles ou des expéditions à faire s'il y a moyen ensuite ben voilà on va passer là hop je peux passer de l'autre côté sans problème donc là aussi la côte se découpe parfait il y a pas mal de ressources aussi de ce côté c'est intéressant ensuite mon ouvrier il va reprendre le boulot ou pas je t'ai dit de revenir ici ça lui fait prendre 2 points de mouvement parce que c'est dans une forêt même s'il est en train de la couper voilà donc du coup lui il s'est mis au boulot voilà il a créé il crée un générateur donc c'est parfait c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut ben tour suivant j'ai découvert une station où est-ce qu'elle se trouve elle me permettrait d'avoir 4 points de culture si j'établis une route commerciale avec elle de quelle station tu me parles je vois pas de station j'ai beau chercher je vois pas donc je sais pas de quoi il me parle donc tu vas continuer de te déplacer là et là pour l'instant je ne vois pas peut-être en bas voilà il déniasme flûte bon tant pis on va plutôt aller dans la forêt toi tu vas donc exploiter on est bien d'accord la forêt qui se trouve ici voilà encore 5 tours d'exploitation pour avoir le bonus je suis en train de me demander à Centrale là est-ce que je ne peux pas voilà faire ça il y a rien de plus que je puisse faire pour augmenter la production 4 tours avant qu'un convoi commercial soit créé ça va être compliqué j'ai peur que la station se barre avant je peux rien faire de plus là si je pourrais exploiter cette case au détriment de laquelle j'ai qu'un en production de nourriture donc si j'enlève celle-là je passe à moins 2 c'est bien critique là si j'enlève celle-là je perd peut-être un point de production pour en récupérer 2 voilà ce sera mieux comme ça comme ça je récupère au moins 1 j'en ai 12 au lieu de 11 c'est plus intelligent de faire ça vu que je peux pas délaisser cette case celle-là donc c'est parfait comme ça voilà je passe à 3 tours donc c'est cool j'ai gagné un tour allez ben justement tour suivant alors toi qui est tout là-haut tu vas continuer de monter par ici il y a des miasmes on va éviter de se mettre dedans donc on va rester là voilà voilà on va rester là tu ne fais rien pour ce tour-là toi tu vas continuer de progresser sur la côte parfait donc là on voit que ça remonte voilà on voit bien les traits de côte là c'est ce que je voulais définir donc c'est très bien c'est quoi ça ? c'est le cuivre d'accord ok donc ensuite ici 4 tours 5 tours ici donc là je peux rien faire de plus on va attendre allez tour suivant vous voyez que les tours peuvent s'enchaîner quand même assez rapidement au bout d'un moment mais ça n'empêche pas qu'il faut bien réfléchir entre chaque tour parce que vu qu'il s'écoule vite on peut vite arriver comme ça à la fin de la partie et puis pas avoir fait ce qu'on avait voulu faire donc mon explorateur va sauter cette case là pour se rendre ici logiquement je dois voir voilà comme ça je ne tombe pas dans les miasmes ensuite toi tu vas aller ici oh c'est quoi ça ? des ruines de progéniteurs c'est quoi ça ? utiliser un explorateur pour monter une expédition sur cette case et découvrir les récompenses c'est parfait on va s'y rendre dès le prochain tour en espérant qu'il n'y ait pas d'autres explorateurs qui viennent trouver cette case avant moi ah ça c'est cool ça ça c'est cool donc ici on est à 4x3 ok c'est bon allez tour suivant vite avant que la station se barre je peux choisir une construction qu'est-ce qu'on me demande ? un autre coin commercial ? non justement on va construire le colonisateur là il serait temps là il serait grand temps de faire le colonisateur unité en attente d'ordre ouais je croyais que je t'avais activé toi euh bon du coup on va continuer par là on va rester là plutôt euh ouais faut que je contourne par là non non je vais rester là non non je vais rester là je vais rester ici pour cette unité euh ensuite alors au niveau maintenant de euh du commerce donc il va falloir je ne me souviens plus comment on fait euh faut que je retourne ici comment est-ce qu'on fait déjà pour pour établir des euh des 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 routes commerciales je ne me souviens plus comment on fait où est-ce que c'est ? diplomatie, valeur ça doit être dans diplomatie ouais ça doit être là je crois c'est ça je dois pouvoir trouver la station la station je ne la vois pas ça doit pas être ici je me souviens plus comment on établit des routes commerciales ça doit être là dedans pourtant je peux pas plus ça bon bah je vais chercher parce que du coup je me souviens plus comment on fait et donc au prochain tour et bien on essaiera d'établir une route commerciale avec la station en espérant qu'elle ne se barre pas d'ici là euh je vais trouver comment faire et puis je vous dis ça donc dans le prochain épisode voilà allez je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et à la prochaine voilà